Musique A Danmarie, il suffit de planter un vélo pour qu'il en pousse partout. La ville s'est mise aux couleurs du cyclisme. Une décoration, un brin surréaliste, mais qui fait le bonheur des visiteurs. On a trouvé l'idée des vélos accrochables partout. Ça fait un peu le tour de France avec les petits fagnons. Oui, c'est bien. On l'a trouvé très sympa. On l'a trouvé vraiment original. En plus, avec des vélos de tous les types. Enfant jusqu'au tandem, qui est accroché à la mairie d'ailleurs. Moi, j'ai été impressionné par la prouesse technique pour accrocher des vélos en hauteur. J'ai trouvé que c'était une prouesse. J'ai trouvé ça très original et ça donne de la vie à la ville. On a l'habitude tous les ans de choisir un peu une thématique sur Danmarie pour montrer le dynamisme. Mais quand même une thématique un peu particulière. Cette année, particulièrement, on a beaucoup de vélos. Alors, il y a eu un tandem féminin qui venait de Franche-Comté et qui allait sur Strasbourg. C'était il y a deux jours. Aujourd'hui, c'est le championnat d'Alsace. Et je revendique le championnat d'Alsace, ce qui est intéressant. C'est peut-être finalement le dernier championnat d'Alsace. Donc, aujourd'hui, et puis, il va y avoir, bien sûr, l'épreuve un peu phare, le Tour Alsace, avec une arrivée du Tour Alsace le 28 juillet. Donc, vous voyez, on est en plein dans le vélo. On aura d'autres choses, donc, tandem handicap, je dirais, sur le plan visuel. Donc, il y a plein de choses. Et donc, on a lancé un tout petit appel à nos concitoyens en disant, si vous avez des vieux vélos qui traînent et que vous ne savez pas en quoi en faire. Résultant, on en a eu 200. 200 qu'il a fallu placer à l'intérieur de la ville. Donc, on a fait un arbre à vélo devant l'hôtel de ville. On a décoré l'hôtel de ville et toutes les rues. 200 vélos pour 200 licenciés qui étaient, je vous rassure, déjà tous équipés pour se disputer le Grand Prix cycliste de la ville de Danemarie, Théâtre des Championnats d'Alsace. Organisé par le Vélo Club Alkirch, cette course a attiré près de 25 équipes venues se disputer la victoire. Je m'organise, j'organise avec le Vélo Club Alkirch, la course de Danemarie. Donc, je suis un ancien Danemarien, donc ça me tient au cœur et j'essaye d'organiser ça au mieux. Tous les ans, on organise cette course, mais ce n'est pas tous les ans les championnats d'Alsace. Parce que souvent, c'est une année sur deux qui s'est organisée dans le Haut-Rhin et l'année suivante, c'est dans le Bas-Rhin. Donc, il y a plusieurs clubs qui peuvent organiser. Donc, c'est nous qui avons pris la décision d'organiser cette course cette année-là. Plusieurs boucles de 20 kilomètres, selon les catégories, avec un départ et une arrivée devant l'ancienne mairie de Danemarie et un circuit bien équilibré demandant beaucoup de polyvalence. Le parcours, on a essayé de faire au plus sélectif possible. C'est pour ça qu'on l'a changé un tout petit peu. On a mis la bosse de Gilles-du-Lerle-Mont. Donc, c'est une bosse qui fait à peu près un kilomètre et je dirais que les derniers 200 mètres, ils sont assez raides. Il faut être aussi bien un petit peu grimpeur, un petit peu rouleur. Et si ça arrive au sprint, être un beau sprinteur. Oui, c'est très important de jouer à domicile parce que ça fait longtemps qu'on veut organiser un championnat d'Alsace dans le Haut-Rhin. Et donc, c'est l'occasion pour nos coureurs de pouvoir profiter des routes et du circuit qu'ils connaissent. Donc, le circuit en lui-même, il n'est pas très difficile. Mais c'est l'enchaînement en fait des 7 tours qui vont faire que c'est quand même bien usant. Il y a un peu de vent. Il y a la bosse de Gilles-du-Ler-Lemont. C'est une première. Donc, à ma connaissance, on n'est jamais passé par là. Donc, voilà, c'est un petit peu la fête. Nous, à Alkirch, on est un peu les outsiders. Donc, on est neuf. Donc, à nous d'essayer de faire la course et puis de bien se dépatouiller. Comme c'est à domicile, c'est chez nous qui organisons. Donc, on a à cœur de bien faire. Danemarie nous accueille toujours à bras ouverts. Le maire est toujours partant pour des événements sportifs. Le 28 juillet prochain, c'est le Tour Alsace qui fera honneur à Danemarie pour sa première étape. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée, les coureurs effectueront un circuit de 37,4 km qui passera par tous les villages de la communauté des communes de la Porte d'Alsace. Une belle promotion touristique. Donc, ce sera une très, très belle étape, très dure, avec notamment le col de Chevraire tout de suite au départ. Et je pense qu'on aura une très belle étape. Alors, Danemarie a toujours soutenu le Tour Alsace puisqu'on a fait déjà trois départs sur Danemarie. Et maintenant, voilà, c'est une arrivée. Danemarie méritait une arrivée après l'investissement de M. le maire et de tous les acteurs de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada